abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com bonne matinée à tous à tous vous tous et toutes les africains aujourd'hui c'est dimanche du 15 août 2021 voilà notre sainte bible vous la voyez la sainte bible un livre fameux que vous portez toujours partout un livre fantastique d'après certains qui l'amène même à leur lieu du travail et ils disent que c'est une arme nous allons l'exploiter un peu en ce dimanche parce que les prêtres prennent du vin quand ils prêchent là où je suis ça fait l'hiver permettez moi aussi de prendre un peu d'hiver pas pour me saouler mais c'est plutôt pour me chauffer chauffer un peu les amygdales les poumons et le corps tout entier parce qu'il fait extrêmement froid et bien dans la messe du dimanche passé je vous ai brossé en bref un petit tableau macabre de dieu un dieu sanguinaire un dieu qui ne nous aime pas malgré tout ce que nos maîtres et nos prédicateurs nous ont dit qu'il était un dieu d'amour je vous ai cité quelques passages bibliques prouvant que ce dieu là n'aime que le sang la question que nous devons souvent nous poser pendant notre existence est celle de savoir pourquoi nous sommes là qu'est-ce que nous faisons là là c'est où c'est notre planète Terre pourquoi sommes-nous ici qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici pourquoi nous vivons et bien les croyants et les fanatiques prédicateurs vont nous dire c'est pour louer et adorer Dieu mais laisse-moi vous dire que je compare ce dieu à un fermier à un éleveur d'animaux qui quand il le veut il les tue il les mange ou il les vend pour avoir de l'argent c'est ça l'exemple le plus suprême de ce dieu que les fanatiques et les ignorants adorent tout le jour à chaque instant ils ont peur de se dire c'est normal ça se justifie observez une ferme souvent les animaux sont élevés ils sont nourris on leur donne à boire à manger ils grandissent ils grossissent ils ont de la graisse et quand l'éleveur l'éleveur veut il les abat il mange quelques parties et il vend à qui le veut d'autres parties pour faire de l'argent c'est ce que dieu fait et c'est ce que je vous ai brossé dans ce tableau là du dimanche passé que dieu n'est qu'un fermier et nous sommes ici sur cette planète comme étant ces animaux c'est-on dit un tropophage quand il veut il nous abat et il nous mange c'est lui qui nous mange ce n'est pas le diable c'est ce que je vous ai prouvé dans le tableau que j'ai brossé la fois passée je venais de vous montrer Yappé cette arme à destruction massive la bible et tout le monde qualifie de sainte qui n'a pas de contradiction mais pourtant nous allons prouver quelques contradictions dans cette messe j'ai pitié de ces gens qui se bombardent des titres tels que docteur en théologie évêque archevêque prêtre pasteur archibishop ceci et cela le docteur en théologie et bien laissez-moi vous dire que quand vous passez votre temps à vous spécialiser en théologie vous n'avez pas étudié vous êtes un docteur un gradué un mensonge quand vous vous êtes spécialisé en théologie surtout vous les africains qui vous bombardez des titres de docteur en théologie chaque pasteur dès qu'il passe un à deux ans en train de raconter de bobards à une audience de naïfs et bien il se fait imprimer une carte de visite docteur tel docteur tel docteur en mensonge la théologie chrétienne et musulmane ne vous appartiennent pas et même d'autres religions importées imposées et sponsorisées quand vous vous spécialisez dans ces religions là-bas vous n'avez pas étudié vous êtes un ignorant vous ne valez absolument rien vous portez une casquette de menteur de flatteur et d'escroc ah ben dans la messe de ce matin je voudrais vous parler de deux ou trois points le premier pour prouver la contradiction et les mensonges bibliques je voudrais vous parler des mensonges et des déliges deuxième point je veux vous parler de Jésus-Christ sur le ma Jésus-Christ est Dieu et je pense que je veux trouver encore un autre point que je prélevé ici je pense la fait néantise ou la paresse qu'on détecte dans le message biblique commençons par le commencement les mensonges du délige le récit du délige s'étend du chapitre 7 verset 1 à 24 dans les livres de la de la Genèse vous savez dans toute cette narration littéraire biblique le verset 21 à 23 attire mon attention ces versets sont ainsi libellés comme je les ai prélevés de la Bible de la version ou de l'édition Louis II vous me permettez de lire ce verset il y est dit ceci tout ce qui vivait sur la terre expira tant les oiseaux que les bétails et les animaux tout ce qui pilulait sur la terre et tous les hommes tout ce qui avait un souffle de vie dans les narines et qui se trouvait sur la terre ferme mourit Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol depuis l'homme et jusqu'au bétail aux reptiles et aux oiseaux ils furent exterminés de la terre messieurs les pasteurs toi qui vas enseigner ce verset ce matin ou à n'importe quelle heure dans ton église arrête un peu et écoute-moi tout on dit Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol depuis l'homme jusqu'au bétail aux reptiles et aux oiseaux ils furent tous exterminés de la terre messieurs les pasteurs tu ne trouves pas une contradiction un mensonge dans ce passage que tu utilises pour élever la puissance et la grandeur de Dieu à un degré si haut et illimité pour créer la peur dans l'être humain tout est pour élever la puissance de Dieu la puissance et la puissance de Dieu Sous-titrage ST' 501 ... 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 Qu'est ... ... ... ... ... ... ... ... tombe pendant plusieurs jours, on parle de 40 jours, sans cesse, ça signifie qu'il n'y avait pas du soleil là-haut, et puis cette pluie cause la catastrophe naturelle jamais connue de l'époque. Alors, au bout de 40 jours, la pluie tombe, et puis elle s'arrête, et l'eau se retire. Vous connaissez le reste des détails, il y a un pigeon, tout ça, des histoires comme ça. Alors, un pigeon sort de l'arche et survole, admission de la connaissance, voir si réellement l'eau se retirait et que la terre est sèche, etc., etc. Toute cette histoire se racontait partout, et on ne peut pas continuer à faire croire les gens à des mythes, à des messonges, qui cherchent à expliquer la création du monde par un être intemporel, que nous appelons Dieu. Donc, l'histoire de l'inondation est un mensonge, mais c'est le pasteur. Parce que les poissons ne mèrent pas à cause de l'abondance de l'eau. C'est une contradiction totale dans la Bible, qu'on ne peut pas prendre pour une vérité avérée, et qu'on doit enseigner aux êtres humains intelligents, et qui sont dotés d'une faculté de raisonnement. Messieurs, madame les pasteurs, cessent de mentir. La Bible n'est pas sainte. C'est une arme à destruction massive. Le deuxième point, comme je l'ai présenté dans mon agenda, dans mon introduction, c'est celui que j'entitile « Est-ce que Jésus est Dieu ? » Surtout qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Je prends du whisky parce que le pasteur et le prêtre se saoulent devant l'audience quand ils célèbrent la messe. Mais ils disent qu'il ne faut pas prendre de l'alcool. Mais eux, c'est saoulent devant l'audience. Aïri, qui ne comprend pas qu'est-ce qui se passe avec les prêtres, et surtout les prêtres catholiques. j'ai justifié pour quoi est-ce que je prenais cette boisson en chauve-là. Est-ce que Jésus est Dieu ? Partout. Les gens disent Jésus est le Seigneur. D'autres exagèrent en disant Jésus c'est Dieu. Et chez nous, au Congo, Kinshasa et au Congo, Brazzaville, on dit C'est une très bonne complaisance verbale. Jésus est le Seigneur. Nous ne sommes pas ses compétiteurs pour porter ce titre de Seigneur ou de Dieu. Mais pour prouver la contradiction biblique et le mensonge, laissez-moi dire qu'en aucun endroit dans la Bible tout entière, Jésus a dit que je suis Dieu. ou adorez-moi. Jésus n'a pas dit qu'il était Dieu dans la Bible entière. Quand vous lisez attentivement la Bible, ce Messie-là, ce personnage de Dieu, à la fin de Jésus-Christ, s'est toujours appelé « Fils de l'homme ». Ce que signifie un être humain. à travers les évangiles, Jésus lui-même a utilisé ce terme-là de « Fils de l'homme ». Il se dit qu'il est « Fils de l'homme » et il l'a utilisé approximativement, d'après mon comptage, 28 fois dans la Bible. Alors, voyons un peu, dans l'araméen, la langue que la Bible nous dit que Jésus parlait, bien qu'il était un juif et qu'il devait parler la langue hébreu. On dit que Jésus parlait l'araméen. Toutefois, c'est une langue qui a déjà disparu comme le latin. Jésus, dans la langue araméen, il y a cette expression ou ce terme « Banacha » signif « Fils de l'homme ». « Banacha » « Chenou Kongo » l'ingala on dit « Mwana ya moto » « Mwana ya tata » « Banacha » c'est un nom composé « Banacha » donc de deux parties. Mais il y a aussi « Baraba » « Baraba » « Baraba » « Baraba » littéralement signifie « Fils du Père » ou l'on peut aussi le traduire comme en guillemets « Il ressemble au Père » « Baraba » « Baraba » ça ne signifie pas « Fils de Dieu » c'est le Fils du Père » en quelques endroits toutefois Jésus s'est référé à soi-même comme Fils de Dieu peut-être d'une manière spirituelle et non pas physique ou ou biologique ou biologique Néanmoins nous trouvons une contradiction dans les deux versets qui suivent quand nous lisons Jean dans la Bible Jean 14 verset 24 il est dit « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé » ça c'est d'après l'édition Louis II Alors très chers téléspectateurs à l'analyse de ces paroles on déduit que Jésus n'est pas Dieu et Dieu non plus ne l'a jamais présenté comme comme Dieu car Jésus lui-même confirme que tout ce qu'il dit n'émane pas de lui mais ça émane de Dieu qui l'a délégué paraître-t-il sur terre ici chez nous je ne sais pas qui l'avait appelé ici ou qui l'avait demandé a dit d'envoyer son fils ici après qu'il ait été versé par le péché que nous commettions lui qui ne pouvait pas nous avertir bien avant ou stopper que nous puissions pécher bon voilà donc Jésus-Christ dit ceci dans Philippiens chapitre 2 verset 5 il dit on remarque une sorte de contradiction entre ce que Philippiens dit et ce que Jean dit en 14 24 quand il y est dit ceci écoutez ceci ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu ici on voit que Jésus était un Dieu qui s'était fait homme et juste pour dire qu'il était Dieu peut-être d'une manière temporelle je veux dire pour la circonstance ce qui est une autre contradiction scandaleuse d'un livre dit saint mais on se demande quand on lit marque 15 34 Jésus crie en arame et à la neuvième heure Jésus s'écria d'une voix forte ce que signifie mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et vous pouvez retrouver ça aussi à Matthieu 27 verset 46 bon ça bon ça un Dieu a-t-il un autre Dieu au-dessus de lui si Jésus crie un Dieu ou totalement plus que Dieu comment est-ce que les fanatiques religieux qui sont confis ne peuvent pas comprendre que Jésus crie s'il était Dieu ne pouvait pas crier au secours à à notre Dieu de l'avoir abandonné alors que lui-même il est Dieu parce que vous dites Jésus est Dieu est Dieu et comment est-ce qu'il pouvait crier au secours de notre Dieu pour venir les sauver et que lui-même en tant que Dieu ne parvient pas à vaincre la souffrance physique qu'il subit des êtres humains qui paraît-il il était venu sauver Jésus a été malmené d'après l'histoire que nous apprenons par des êtres humains revoyer la scène à partir de la résidence de Ponce Pilate jusqu'à la traversée de la ville pour aller au Mont du Calvaire les êtres humains faibles l'ont tabassé sauvagement l'ont raillé jusqu'à les clouer sur la croix à les clouer sur la croix et qu'en se mettant à pleurer comme un bébé qui manque du lait et qui regrette de l'absence de sa maman peut-on encore continuer à croire à ce Jésus qu'il peut vaincre la mort pendant qu'il crie il pleure des souffrances d'une frappe sauvage qu'il a reçu des êtres aimés faibles qu'il est censé libérer et vous les pasteurs les fanatiques les ignorants et les naïfs continuez à croire que Jésus crie triomphe de tout et que vous dites qu'il reviendra encore 2000 ans après dans la messe qui suivra la semaine prochaine je n'oublie pas je vous prouverai que Jésus lui-même avait dit qu'il ne reviendra plus sur terre ce passage se trouve dans la bible et je vais vous le lire la semaine prochaine Jésus a dit qu'il ne reviendra plus ça se trouve dans la bible le dernier point de la messe d'aujourd'hui est le message que j'ai trouvé dans la bible j'ai conclu que les messages bibliques drainent une philosophie de la fainéantise surtout pour nous les noirs africains qui avons épousé cette fausse philosophie de mensonge chrétien mes très chers téléspectateurs si vous lisez prenez votre bible comme moi je l'ai ici si vous lisez Matthieu 6 donc chapitre 6 verset 25 à 26 vous allez trouver un message de la fainéantise je m'en vais vous lire ce verset il est ainsi libellé c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez et boire pour vivre ni de ce dont vous habillerez votre corps la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement regardez les oiseaux du ciel il ne sème pas il ne moissonne pas il n'amasse rien dans les greniers et votre père céleste les nourrit mais cela n'est pas vrai les oiseaux vont d'un arbre à l'autre d'un espace du sol à l'autre ils cherchent à manger les oiseaux oui ils n'ont pas de champ mais ils cherchent à manger parce que la nature offre à manger mais ces greniers ces provisions ne viennent pas à n'eux ils vont les chercher pour se nourrir donc ils travaillent les oiseaux travaillent il aurait été mieux que ce dieu inculque la philosophie du travail assidu aux gens et non pas l'espérance à la solidarité divine c'est ça le paternalisme divin on croit que dieu qui est le père doit tout pourvoir à ses enfants nous sommes nombreux pour qu'ils puissent nous nourrir et pourtant dans la même bible au début après ce soit disant dieu ait puni chassé adam et eve il dira vous mangerez votre pain à la sueur de votre front très cher pasteur prédicateur menteur docteur en théologie c'est cette phrase qu'il faut apprendre à l'être humain tu ne mangeras pas si tu ne travailles pas tu mangeras ton pain à la sueur de ton front ce n'est pas ce que nous voyons à tout moment quand vous avez un chrétien chez toi qui vient que tu l'invites à manger en tant qu'on vive tu l'invites la première chose que les chrétiens font chez nous à la maison c'est quoi avant que vous ne mangez il se met à prier attendons d'abord prions pour remercier Dieu pour cette nourriture est-ce que c'est Dieu qui a cherché cette nourriture est-ce que c'est Dieu qui a acheté cette nourriture est-ce que c'est Dieu qui a préparé cette nourriture pourquoi tu ne peux pas remercier ma femme qui l'a préparée ma fille qui l'a préparée ma nièce ma cousine qui l'a préparée ou moi-même qui l'a préparée si c'est moi qui étais à la maison pourquoi ne pas me remercier moi qui travaille qui est allé chercher l'argent pour acheter cette provision et mettre à la disposition de nos corps pour le manger mais tu arrives chez moi pour me montrer que tu crois en Dieu non prions d'abord nous devons remercier Dieu qu'est-ce que Dieu a fait pour acheter la nourriture c'est de l'hypocrisie c'est de l'ingratitude vis-à-vis de celui qui a travaillé pour trouver la nourriture nous devons apprendre à l'être humain à travailler à se nourrir à se vêtir à créer le confort de sa vie au lieu de passer le temps à croire que Dieu va pourvoir à tout et comparer la vie de l'être humain aux oiseaux et dire que les oiseaux n'ont pas de champ ils ne cultivent pas ils ne sèment pas ils ne moissonnent pas mais Dieu ne nourrit pas les oiseaux les oiseaux cherchent la nourriture pour eux-mêmes donc ils travaillent les insectes travaillent les poissons travaillent donc vous le flatteur qui entre dans les maisons des gens quand on vous donne un plat à manger vous vous mettez à prier vous êtes un menteur un flatteur des ingrats remercier celui qui te donne à manger et non pas Dieu qui n'a pas travaillé pour cette nourriture vous êtes avec moi ? donc pour ce Dieu-là les gens ne doivent plus travailler puisque le Dieu biblique israélien encourage ce que je peux appeler le parasitisme et l'oise-vêté votre Dieu est friand de générosité et de son paternalisme sur ce point mes chers amis Dieu ne paraît plus un philanthrope plutôt qu'un formateur de ses créatures au roi de la vie laborieuse même quand nous avons des enfants à la maison des frères ou n'importe qui nous devons leur apprendre à travailler pour leur vie et non pas dépendre totalement et éternement de vous les pères la mère les frères cette grande solidarité africaine crée la paresse et la fainéantise dans les africains ils croient que ce qui appartient à mon frère m'appartient ce qui appartient à ma soeur m'appartient ce n'est pas vrai ta soeur a travaillé pour ça ton frère a travaillé pour ça ton oncle a travaillé ça ne t'appartient pas tout à fait je ne je ne prêche pas l'individualisme mais je suis en train de prêcher le travail assidu chacun d'entre nous doit travailler il doit avoir l'esprit d'entrepreneuriat dans sa tête et non pas chercher à dépendre de quelqu'un quand quelqu'un a ce savoir c'est pour lui et sa famille ça ne t'appartient pas pour dire non mon frère ne m'a pas donné ma soeur ne m'a pas donné non on dit dans ma langue qui les gars on dit ce que tu manges qui est dans ton ventre c'est pour toi alors moi je travaille pour ça c'est pour mon ventre ce n'est pas pour ton ventre nous devons travailler et les Congolais pour terminer je vous demande de ne pas croire à la solidarité et au paternalisme de Dieu Dieu ne peut pas vous aider Dieu ne peut pas vous libérer Dieu ne peut rien faire pour vous c'est nous-mêmes qui devons nous libérer dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement d'occupation d'exploitation de pillages et d'humiliation les prières ne vont pas nous libérer les églises ne vont pas nous libérer le méchant Dieu d'Israël sanguinaire ne va jamais nous libérer nous devons faire la guerre contre les occupants et contre leurs traîtres qui les aident à s'implanter chez nous et ceci pour venir de moi Vib Djamadar et Vibikil Kilele pour le Congo de Lumumba le Congo de Kimpavita le Congo de Kassavobo le Congo de tous les martyres congolais de tous les congolais qui luttent qui résistent pour la protection la conservation de la nation soyez content chez vous et ne soyez jamais pessimistes ni fatalistes congolais C'est parti pour moi, mon collègue, c'est parti pour moi. C'est parti pour le Congo Dialogue. C'est parti ? Oui. C'est parti pour le Congo. C'est parti pour le Congo Dialogue.